Shazam vous est présenté par Algérie Télécom Nous allons tenter pendant 60 minutes de rouler à tambour ouvert Sur l'autoroute de l'anticonformisme sans casque Et de la culture sans ceinture Richard Lille du moins essaye en écoutant Shazam sur l'O3 L'émission qui lève son verre à ceux qui marchent de travers Et au programme de cette émission exceptionnelle Comme toutes les autres, l'animateur de l'émission française La plus regardée dans le monde Avec plus de 40 000 candidats 900 000 questions posées 28 ans de bons et loyaux services Parfois mal récompensé Il est aussi auteur, compositeur, interprète et écrivain Je suis, je suis, je suis Je sais, je le connais Là j'ai la réponse C'est l'homme qui me donne l'occasion de placer un jeu de mots Dont je rêve depuis des années Pourquoi Jésus crie ? Parce que Julien le père se déçue Je lis ! Ah mais oui, oui, oui Julien le père c'est bien ronde C'est un plaisir de vous recevoir dans l'émission Comment allez-vous ? La culture sans ceinture Si c'est la culture sans ceinture Et bien c'est ma place Et je suis sûr qu'on va bien s'entendre Avec grand plaisir En tout cas, on commence l'émission sur les chapeaux de roue Avec une chanson, un duo Évidemment, la chanson qu'on vous colle à la peau depuis des années Votre duo avec Herbert Léonard Pour le plaisir Sans en attendre rien Mais pour le plaisir Mais pour le plaisir Regarder une fille dans la rue Et se dire qu'elle est belle Sans même aller plus loin Mais pour le plaisir Parfait En passant, simplement, lui sourire Pour le plaisir Prendre le temps, de temps en temps Le refaire d'un homme, un enfant Et s'ébloquer Pour le plaisir Sauf qu'il, sauf qu'il, sauf qu'il n'a pas de prix Un peu de rêve à notre vie Et faire plaisir Pour le plaisir Pour le plaisir Pour le plaisir Pour le plaisir Et avoir pendant des mois Trimé comme un fou Et avoir pendant des mois Et un soir Tout claqué D'un seul coup Pour le plaisir Et oui Ne plus courir Ne plus compter Prendre la vie Du bon côté Sans réfléchir Pour le plaisir Allez ! Pour le plaisir On peut aussi On peut aussi Tout foutre en l'air Souffrir Comme on l'a souffert Et revenir Pour le plaisir Oublier On l'a dit Un jour Écoute Ça sert à rien Mais pour l'amour Mais Je voulais dire Pour le plaisir Merci Merci à tous Merci à toutes N'oubliez pas le 110 A d'ailleurs qu'il soit Savez-vous voyageurs Pourquoi je sors de l'ombre Attention Ahmed Hagoun Me voici Me voilà Et on commence l'émission Avec notre ami chroniqueur Des ténèbres Ahmed Hagoun Qui va venir déverser son fiel Méphitique dans nos studios Qui nous valent comme à chaque fois Moult procès Amandes Menaces de mort Et autres manifestations Devant le siège De la radio Ahmed c'est la victime du jour Et non des moindres N'est autre que Julien Lepers Top 48 jours après ma naissance Mao Zedong Proclame la république populaire de Chine 25 ans plus tard Après des études de droit Je prends la tangente Et comme Ahmed Hagoun Je remporte le concours Des animateurs radio Parfois mytho Je me plais à faire croire Que j'ai interprété Batman au cinéma J'aurais pu De par mon nom Être médiateur Dans la crise du nucléaire iranien Et il paraît qu'aucun mystère Ne me résiste Je suis Julien Lepers Pas mal Tu l'as bien fait Merci Nous avons un touriste de marque avec nous ce soir Mais avec ce temps pourri Vous ne devez pas être dépaysé Oui je sais qu'il a fait beau aujourd'hui Mais comme j'avais écrit ma chronique la veille Comme un élève studieux J'avais pas trop envie de la changer Alors je vais tout de même Vous adresser quelques conseils Pour une visite à Alger Tout d'abord N'oubliez pas vos chaussures de montagne Pour arpenter nos trottoirs Car une visite urbaine En plus Dont vous bénéficierez Vous aurez droit à une randonnée Si vous traversez au passage piéton Sachez que vous êtes en tort Car la priorité chez nous Est une notion facultative Et ces bandes de peinture Pour nous Ne sont que le code barre de la voie publique Joli Lorsque vous traversez une rue Regardez à gauche et à droite Même si c'est une rue à sens unique Si vous devez jeter un détritu Ne jamais mais alors Ne jamais le faire dans une poubelle Mais toujours à côté On pourrait prendre cela pour un manque de respect Si vous avez quelque chose à raconter à votre voisin Ne soyez pas égoïste Parlez fort Criez Si vous le pouvez Mais faites nous partager votre conversation En Algérie c'est comme sur Facebook On adore partager Et puis vu que vous parlez beaucoup Vous devez donc produire beaucoup de salive Ne soyez pas radins Et épanchez votre ADN sur la voie publique Sachez au passage Que c'est en épanchant notre ADN salivaire Sur les voies publiques On arrive à boucher les nids de poules Sur nos routes Au détriment de la vignette Que l'on colle sur notre pare-brise Et qui ne fait qu'office de stickers Pour nous rappeler en quelle année nous sommes Perdu dans la chronologie de 3 calendriers 1439, 2018 et 2968 Ne soyez pas jaloux A défaut de visa Nous voyageons dans le temps Et depuis qu'on a récemment appris Que l'Algérie serait mieux que le Danemark Et même mieux que la France Je vous soupçonne de vouloir postuler à Canal Algérie Ouais Nous ne sommes pas au mois d'avril Mais le Mouloudia d'Alger a remporté 4 matchs d'affilée Ca c'était la rubrique sport Petit devinette Quelle est la différence entre le PSG et le Mouloudia d'Alger ? Ben le PSG c'est de l'argent jeté par les fenêtres Et le Mouloudia quand tu les vois jouer T'as envie de sauter par la fenêtre Culture, la réouverture de la mythique salle du cinéma à l'Afrique Coïncide avec l'enterrement du cinéma algérien Ben oui les subventions sont maigres sauf pour Ben Guigui Yamina, l'Akoubalik, l'Ansej et peut-être l'ADL Et pour finir bonne nouvelle On connait enfin les dates du baccalauréat Mauvaise nouvelle en revanche Elles auront lieu en même temps que la deuxième journée de la coupe du monde Allez Dasvidania Pour finir sur une note plus joyeuse J'espère que vous goûterez aux joies de notre gastronomie Mais je vous conseille de surveiller votre ligne Pour éviter tout excès de bagages à votre retour Bravo, bravo, bien joué ça J'ai bien aimé l'argent par les fenêtres J'ai bien aimé ça Allez on s'écoute très rapidement Julien Le Perce De retour de vacances et on entame évidemment l'interview tant attendue C'est parti Yamit De retour de vacances Mon coeur encore y pense Les quelques larmes Des quelques larmes coulent du fond de mes yeux Ses cheveux étaient noirs De la couleur de l'espoir Je veux la revoir Je veux la revoir On a tous au coeur de souvenirs Qu'on ne veut pas voir partir Des images qui rôdent en nous Et qui jouent Je voudrais seulement Pouvoir revenir au temps J'ai bien aimé Tu vas Aime-moi De retour, de vacances Je manque un peu de patience Ces regards, ces caresses J'ai tant besoin d'être Et si l'amour est là Donne-moi le droit de vivre ça On a tous au cœur des souvenirs Qu'on ne veut pas voir partir Des images qui rôdent en nous Et qui jouent Je voudrais seulement Pouvoir retenir le temps Et dire plus bas Aime-moi On commence ce Shazam encore une fois exceptionnel Puisque nous avons la chance, l'honneur et le grand plaisir de recevoir Julien Leperce Ahmad Agond tout à l'heure avait regardé les mauvaises habitudes des Algériens Vous aviez commis aussi un livre qui s'appelait Les mauvaises manières Ça suffit C'était une espèce de coup de gueule Un plaidoyer aussi pour le vivre ensemble Moi j'aime bien les gens bien élevés Et j'ai fait aussi les fautes de français Faute de français plus jamais Tu habites où Réda J'habite à Alger Tu n'habites pas à Alger Et tu habites à Alger Ce qui est une erreur de français Une erreur de français que je fais aussi Tout le monde l'a fait celle-là Et je sais que vous receviez énormément de courriers pendant l'émission De personnes qui vous corrigeaient et tout Et c'est ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre Exactement Je suis français, je parle français Et je recevais beaucoup de courriers De la part des téléspectateurs Qui me disaient Non Julien, ce n'est pas possible Pas vous, pas toi, pas nous Pas sur cette chaîne Tu vois, c'est une émission qui a été très suivie L'émission française l'a pu regarder dans le monde C'est un TV5Monde Donc je ne peux pas me permettre de faire des erreurs comme ça Donc on habite à Alger J'habite Paris, j'habite Nice Mais je n'habite pas à Paris Je ne vais pas au coiffeur, je vais chez le coiffeur Exact Alors j'en ai d'autres, j'en ai plein Mais là je corrige toutes les erreurs Dans les fautes de français plus jamais C'est chez Michel Laffont Absolument, quelle mémoire Alors, c'est votre troisième voyage Votre troisième atterrissage, j'allais dire Alger, oui, oui La première fois que vous êtes venu Je m'en souviens encore J'étais encore étudiant C'était pareil, c'était au CCF Et pour la petite anecdote On vous sort à chaque fois votre ressemblance Avec Michael Keaton J'avais acheté le jour même un roman de Batman Avec Michael Keaton Et vous me l'aviez dédicacé Sans doute, oui Il paraît que je ressemble beaucoup à Michael Keaton Ou c'est plutôt lui qui me ressemble Vu votre notoriété, je pense que voilà C'est plutôt l'inverse maintenant Non, je plaisante, je plaisante bien sûr J'essayais de le voir Je rêve d'avoir une photo tous les deux Et à un moment il y avait une production américaine Qui se tournait sur le port de Nice avec lui Donc je me suis précipité, je visais de partir Et il paraît qu'on lui demandait des photos Pensant que c'était Julien Lepers Et moi un jour à Los Angeles On me demande des photos Pensant que je suis Michael Keaton Est-ce que vous avez conscience d'être une véritable icône En fait des deux côtés de la Méditerranée Que ce soit en France, que ce soit en Algérie Non, pas du tout J'ai conscience que Question pour un champion était très regardée Très regardée par l'Algérie Énormément, parce que ça a coïncidé évidemment Avec l'avènement des paraboles chez nous Donc on était tous pratiquement connectés aux chaînes françaises Exactement, ça j'ai eu conscience très tôt C'est pour ça que j'ai souvent gâté l'Algérie J'allais dire gâté l'Algérie Saluté dans l'émission Vous le faisiez souvent, effectivement J'en en ratais pas une pour dire bonjour à l'Algérie Pour moi c'était très important Et d'ailleurs vous avez une candidate Je ne sais plus comment elle s'appelle Elle s'appelait Manel Comment elle s'appelait ? Médecin Oui, elle est médecin, bravo ! Oui Réda ! Parce que j'étais arrivé en finale et elle est partie à ma place Je m'en souviens encore C'est une blessure qu'il n'a pas pu cicatriser Attends, 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 en finale c'est-à-dire ? En sélection ? En sélection, tout à fait Ah bon ? Oui, et on l'a pris sur dossier Ah d'accord Je ne m'en suis jamais remis Oui c'est sûr parce qu'elle a gagné Je vous en veux d'ailleurs Et je vais me venger juste après l'émission Elle a gagné la spéciale francophone Tout à fait Et il y a eu un cadeau remis, je ne sais plus Peut-être par Abdou Diouf, par le président Abdou Diouf, je ne sais plus Président de la francophonie Elle a été reçue ensuite au palais présidentiel ici chez vous Par le président Boufflika Et qui lui a donné très très beau cadeau Parce qu'elle avait honoré le pays Alors, sommes dans l'occasion de revenir un peu sur votre parcours Vous aviez commencé en radio en fait C'était un télécrochet organisé par Jean-Pierre Foucault C'est un concours, un concours d'animateur 3500 candidats dans toute la France 6 mois d'éliminatoire Et au bout de ces 6 mois, je gagne ce concours Et je ne connaissais pas rien à la radio Qu'est-ce qui vous a attiré dans ça en fait ? Puisque vous aviez fait des études de droit je pense Mon père m'avait mis dehors de chez lui J'étais dans une petite chambre de bonne Je vends les pains, je pense que je viens très bien à côté d'Antibes Côte d'Azur Et il fallait que je gagne ma vie Je n'avais pas d'argent, je n'avais rien Soit je tombais dans la délinquance Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors il fallait que je bosse comme un marteau, comme un malade Et je suivais en même temps mes études de droit A la faculté de droit et de sciences économiques de Nice Et donc j'ai été reçu Je travaillais aussi à Radio Monte Carlo Je faisais Monsieur le parade Je faisais le hit parade Je faisais le hit parade Et une émission interlissée, une compétition interlissée Qui s'appelait Tauu Bahu Ah donc ça commençait déjà en fait Les prémices de... Le jeu de mots Tauu Bahu Tauu Bahu Et donc ça, ça marchait très très bien J'ai fait 5 ans à RMC Et après je me suis dit Bon il faut que j'arrête 5 ans Qu'est-ce que... Bon il faut que je quitte RMC Pour aller à la capitale Paris Et là, oui enfin bon Je fais court parce que c'est très long tout ça Et personne ne m'attendait à Paris J'ai fait 2 ans de traversée du désert Vraiment terrible Et c'est à ce moment là Où j'avais rien d'autre à faire Que de faire des chansons Sur mon piano Et c'est là où j'ai fait une bonne partie des chansons Chantées aussi par Sylvie Vartan Voilà Par Michel Delpeche Par Herbert Herbert Léonard J'en ai fait une cinquantaine Avec Vlyn Bugui N'oublions pas les auteurs 10 millions de disques vendus C'est énorme quand même Plus de centaines de chansons placées à droite et à gauche Oui aussi Oui placées Mais bon il y a aussi beaucoup de déchets Enfin beaucoup des chansons qui n'ont pas marché Des chansons qui ont marchoté Et des chansons qui ont fait des gros succès Pourquoi est-ce que vous n'avez pas persévéré Et pourquoi vous n'avez pas voulu être chanteur vous-même Je persévère Non chanteur Non je te dis je ne suis pas Parce que je suis humble Modeste Et je préfère faire chanter les autres Sans jeu de mots évidemment Sans jeu de mots oui Faire chanter les autres Et donc Non parce que j'en ai vendu deux Tu as passé le retour de vacances tout à l'heure J'en ai vendu deux à mon père et à ma soeur C'est tout Et à ma mère Donc à un moment je me suis dit Écoute j'ai l'impression Que c'est pas mal ce que je fais Mais pas pour moi Pour les artistes Et le premier qui m'a chanté Le premier qui m'a chanté c'est Delpech C'est Michel La classe Delpech qui s'appelle La chanson qui s'appelle Vue d'avion un soir Qui était un beau succès aussi Alors Quand c'est la première fois que j'avais Une chanson Qui passait à la radio Un jour je me souviens Je suis en train de conduire ma voiture Et j'entends Ma chanson Chantée par Michel Première fois que tu entends ta chanson A la radio c'est énorme Comme Tu vois comme impression Comme sensation c'est incroyable D'accord Donc quelques années plus tard C'est la télévision Donc c'est C'est FR3 à l'époque France 3 maintenant Vous faites Télé Matin Voilà vous vous essayez Il y a pas mal de Je remplace l'Emergie à Télé Matin Pendant un an Parce que Pierre Desgroupe Et Pierre Vigne Me demandent de le faire Parce que L'Emergie part au 13h Donc il cherchait quelqu'un J'étais là J'étais là Ils m'ont pris Et quelques années plus tard En 88 La consécration La rencontre avec le public Question pour un champion Oui mais à ce moment là J'étais à RTL aussi Parce que j'ai fait 18 ans d'RTL 5 ans de Radio Monte Carlo 18 ans d'RTL Où j'ai fait 18 émissions différentes Ouh là là Et là pendant ce temps là Les gens Il y a des Je ne sais plus qui Qui vient me chercher Et qui me disent Julien ça serait bien On fait un casting Pour animer une émission De télévision Que des Australiens Le groupe Grundy Veulent lancer En France Going for Gold Je crois Ça s'appelait Et donc Ça serait bien Que tu fasses partie Du casting Donc ils ont casté Une vingtaine d'animateurs Connus de Paris Et j'ai gagné ce casting A l'unanimité De la chaîne Et des producteurs australiens Et donc C'est pas ça Ce que je voulais faire Moi je voulais faire de la musique Des émissions musicales Je venais du hit parade Tu vois Je venais de la musique Mon père musicien Chef d'orchestre Chez Polanka notamment Il a accompagné Polanka C'est énorme Jean-Jules Maire Polanka Orchestrateur Arrangeur Pianiste de jazz magnifique Et beaucoup mieux que moi Bien meilleur que moi Et donc Finalement Je me suis retrouvé Dans cette émission De culture Questions Réponses Et tu l'as dit Je crois 900 000 questions posées En 28 ans 365 jours Par an Donc c'était vraiment C'est un sacré bout de vie C'est les trois quarts De ma vie professionnelle Alors c'est une émission Qui au début Avait un peu de mal A fédérer A faire son nid Mais une fois que ça s'est installé C'est devenu culte Exactement A quel moment Est-ce que vous avez réalisé ça ? C'était très progressif 28 ans tu vois On attend quand même Mais c'est vrai que les dix dernières années Je me suis rendu compte Que ça devenait très fort Je trouve qu'à l'époque Il y avait six chaînes Cinq, six chaînes Oui c'est ça On a démarré Il y avait trois, quatre chaînes Très juste Reda tout ça Et donc Bon je me suis rendu compte Les dix dernières années Ça devenait très fort Et notamment On n'a pas On n'a pas cette impression en France Mais notamment à l'étranger TV5Monde très puissant L'Algérie Très fort l'Algérie Qui regarde Question pour la champion C'était un rendez-vous Un contournable Je profite des caméras Et des micros Que vous me tendez Pour dire merci à l'Algérie Parce que franchement Elle nous a beaucoup suivis Et puis tu vois Tu vas au Cameroun Tu vas en Côte d'Ivoire Là je ne peux pas faire Toutes les réponses Aux questions que tu poses Un jour j'ai le président Hollande Qui n'était pas président A ce moment là Et que je vois Dans un salon du livre A Brive exactement Et il me dit Ah Julien je voulais Vous poser une question Combien de réponses Retenez-vous Aux questions que vous posez Je dis écoutez Si j'en retiens On va dire Les On va dire le tiers Le tiers C'est déjà pas mal C'est énorme Elle me dit C'est vraiment une bonne émission Parce que vous avez Je vous remercie Monsieur le Président Il a été élu président De la République Sans doute Pas grâce à moi Six mois après Alors ça c'est Pas super bien terminé Avec une certaine élégance Il faut le dire Mais bon on va pas revenir dessus On va dire 99% de magnifiques De joie énorme Notamment pour ce que je viens de dire L'adhésion du public L'amour du public Disons les mots Comme ils sont Mais vous n'êtes pas le seul Il y a un texte qui a suivi par la suite En fait il y a une petite chasse aux sorcières Quelque part Je ne vais pas Surtout pas en France Je ne vais pas dire du mal De ces gens là Mais c'est vrai Bon ça c'est terminé Pas de la façon Que j'aurais voulu En tout cas Vous avez très rapidement rebondi Notamment grâce à Be The One L'application Qu'est-ce donc ? Alors qu'est-ce donc ? Très bonne question Be The One Alors ça ça me passionne Parce qu'on m'a beaucoup Après ça On m'a beaucoup proposé de projets Mais de jeux Classiques Traditionnels Un peu dans le genre de questions Et je me suis dit Écoute j'ai passé 28 ans dans le traditionnel Ça serait bien que je passe à autre chose A une autre ère Et je voulais faire du numérique Tu vois du digital Et passer aux nouvelles technologies Parce que ça me passionne Et finalement J'ai deux personnes Qui m'ont demandé De venir les rejoindre Qui ont créé ce jeu Et cette application Be The One Be The One c'est B-E Donc B to be Be The One T-H-E Et W-O-N-E S'il y en a Tous ceux qui vous écoutent Qui se précipitent en ce moment Be The One Et c'est donc un quiz Question réponse Avec 900 compétitions par jour 900 par jour Toutes les deux minutes 24h sur 24 7 jours sur 7 On peut gagner du cash Les sommes diffèrent On peut gagner des cadeaux On se fait plaisir Et on s'amuse Et on a des lives Et quelquefois j'en fais des lives Je suis coproducteur de ça Avec mes deux autres amis Yves Bérillon Et Laurent Alexandre Et je fais des lives Et tous les soirs à 20h20 20h35 On est à l'antenne On a engagé des animateurs Animatrices Qui font du live Et qui posent des questions en direct Autrement dit Le smartphone devient Une véritable chaîne De télévision Tout à fait Et peut-être Que l'avenir télévisuel est là D'accord Ton smartphone La télé est dans le smartphone Vous avez participé A Danse avec les stars Aux Meilleurs Particiers Six semaines Vous avez commenté Du e-sport Quel est le prochain Grand projet de Julien Le Perse Qu'est-ce que vous nous réservez Pour les années qui arrivent Je m'amuse Moi je dis La vie est courte La vie est très courte J'ai perdu beaucoup de monde Et mes deux parents Ces deux dernières années Et je me dis La vie passe vite Très très vite Et donc j'ai envie de faire Ce qui me plaît maintenant Parce que là vous avez fait Vous avez écrit Vous avez Il vous manque peut-être du cinéma Ou Oui Vous y pensez peut-être quelque part J'ai fait un petit peu de cinéma Mais enfin c'était pas tout à fait du cinéma C'était des cinéastes Qui aimaient beaucoup Question pour un champion Et qui prenaient des petits morceaux D'émission elles-mêmes Et qui les inséraient Dans leurs films Mais oui pourquoi pas Tout est possible Tu sais Ça dépend L'offre et la demande Ça dépend des occasions Des opportunités Tout ce qui s'offre à moi Dans Sinclestar Je ne suis pas venu les chercher C'est eux qui m'ont appelé C'est resté 5-6 semaines 6 semaines exactement Et les pâtissiers Pareil ça m'a amusé Alors là il n'y a pas Plus grand client Des pâtisseries De vide Ah Melisa Qu'est-ce que j'ai fait hier Melisa Melisa qui doit être attaché de presse On s'est arrêté devant une Ici à Alger Comment ça s'appelle cette pâtisserie ? Bon on ne sait pas Elle ne sait pas Tu la connais ou pas ? Pas du tout Mais je ne demande que ça J'aime beaucoup Moi je suis très client des pâtisseries Donc voilà C'est pour ça que j'ai accepté Et il y a d'autres surprises Qui arrivent Oui sans doute Ma dernière question Quel regard est-ce que vous portez Sur la télévision de maintenant ? Sans langue de bois Oui bah sans langue de bois Oui 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 La télévision Je trouve qu'elle évolue beaucoup Mais je trouve qu'elle baisse Et moi je vois J'ai deux enfants J'ai deux enfants Et c'est très simple Il suffit de les regarder Pour voir l'impact que la télévision a sur eux Très petits En fait ils passent leur journée Sur le smartphone Sur les tablettes Et sur les ordinateurs C'est ça leur télévision Donc la télévision D'une façon générale Elle baisse Structurellement Et voilà Donc je pense que là On passe à autre chose en ce moment Une autre ère C'est ce que je disais tout à l'heure Donc je la regarde Sans la regarder Il y a deux choses qui me passionnent En France On a combien ? 26 chaînes ? 25 ? 26 ? 27 ? Si on compte le câble Il y en a beaucoup plus Oui c'est vrai qu'il y a des choses passionnantes Mais j'ai envie de dire Que ma chaîne préférée C'est la télécommande C'est moi qui fais mon programme Voilà Julien Leperce Merci beaucoup D'avoir en aurait Chers-Dame de votre présence C'est moi qui vous remercie L'Algérie Je salue à travers ton micro Évidemment on est en train de faire Un beau voyage de 4 jours ici En Algérie Avec des interviews un peu partout On a des rendez-vous Avec des chefs d'entreprise aussi Qui veulent que je sois Leur égérie Tu vois Leur porte-drapeau De leur société Sur le plan international On a des discussions La vie est belle La vie est intéressante Tantique qu'en tout cas Il faut se la faire belle Voilà Merci beaucoup Julien Non c'est moi qui tu as Merci Reda Sous-titres par Jérémy Diaz